Il a connu les faits, il a dit qu'il s'excusait auprès des associations, que ça avait été une leçon pour lui. Je pense qu'effectivement c'est une vraie leçon pour lui. Le tribunal a tenu compte de la situation de mon client puisqu'il a clairement indiqué que la peine avait été prononcée également eu égard au casier de ce dernier puisqu'il n'en était pas à sa première condamnation. Alors on se rend sur place devant le palais de justice de Marseille où vous trouvez Stéphanie Roquet. Vous avez assisté à ce procès mais aussi à l'ambiance qui règne autour du palais de justice. Comment est-ce qu'on a réagi à l'annonce de cette condamnation ? Un enferme, c'est une victoire pour toutes les associations de défense des animaux présents ici et également pour tous ces anonymes présents ici. Spontanément, dès l'annonce du jugement, nous avons pu entendre qu'il a eu ce qu'il méritait, il va pouvoir réfléchir comme ça. Un animal, ce n'est pas un ballon. Nous avons pu également parler au frère du propriétaire d'Oscar. Il s'est refusé à commenter ce jugement et il a simplement dit qu'il le souhaitait en fait et qu'il comprenne que ce qu'il avait fait était horrible. Farid, l'auteur des maltraitances, reste donc en détention. Un enferme, conforme aux réquisitions du procureur. Il a également l'interdiction de détenir un chat. Et comme vous l'avez entendu, l'avocate de la défense n'a également fait aucun commentaire concernant donc cette peine. D'après elle, le tribunal a tenu compte de son casier judiciaire. Son client avait déjà été condamné. Elle a également expliqué qu'il avait présenté ses excuses, que c'était une leçon pour lui et qu'il ne recommencerait plus. Merci Stéphanie Rouquier avec Laure Parra. Il a connu les faits. Il a dit qu'il s'excusait auprès des associations, que ça avait été une leçon pour lui. Je pense qu'effectivement, c'est une vraie leçon pour lui. Le tribunal a tenu compte de la situation de mon client puisqu'il a clairement indiqué que la peine avait été prononcée également eu égard au casier de ce dernier puisqu'il n'en était pas à sa première condamnation. Alors on se rend sur place devant le palais de justice de Marseille où vous trouvez Stéphanie Rouquier. Vous avez assisté à ce procès mais aussi à l'ambiance qui règne autour du palais de justice. Comment est-ce qu'on a réagi à l'annonce de cette condamnation ? Bien écoutez, un enferme, c'est une victoire pour toutes les associations de défense des animaux présents ici et également pour tous ces anonymes présents ici. Spontanément, dès l'annonce du jugement, nous avons pu entendre, il a eu ce qu'il méritait. Il va pouvoir réfléchir comme ça. Un animal, ce n'est pas un ballon. Nous avons pu également parler au frère du propriétaire d'Oscar. Il s'est refusé à commenter ce jugement. Il a simplement dit qu'il le souhaitait en fait et qu'il comprenne que ce qu'il avait fait était horrible. Farid, l'auteur des maltraitances, reste donc en détention. Un an ferme, conforme aux réquisitions du procureur. Il a également l'interdiction de détenir un chat. Et comme vous l'avez entendu, l'avocate de la défense n'a également fait aucun commentaire concernant cette peine. D'après elle, le tribunal a tenu compte de son casier judiciaire. Son client avait déjà été condamné. Elle a également expliqué qu'il avait présenté ses excuses, que c'était une leçon pour lui et qu'il ne recommencerait plus. Merci Stéphanie Rouquier avec Laure Parra.